La lutte inlassable et de longue durée contre le recours au contrat au lieu du recours au recrutement de titulaires vient aujourd'hui la deuxième phase du plan de titularisation Sovadet. Donc elle est de nouveau en plancher. On a un comité de suivi qui se réunit tous les mois. On aura aussi un comité sur des recours pour les agents en termes d'éligibilité. Pour dire, c'est qu'on a un plan qui va concerner beaucoup d'agents aussi dans les établissements publics dérogatoires pour les emplois dont la dérogation aura été levée et même au-delà d'ailleurs. Vous pourrez l'expliquer. Mais ça, ça concerne quand même 2500 agents et dans ces 2500 agents, 1500 largement potentiellement éligibles à la titularisation. Pour nous, c'est extrêmement important et important de réussir cette titularisation, cette deuxième phase. On avait deux écueils. À la première phase du Sovadet 1, des années 2013-2014, c'était, un, la rémunération des agents contractuels qui passaient titulaires et surtout, beaucoup, des agents contractuels qui sont sur des temps incomplets, c'est-à-dire qui sont sur du maximum à 70%, soit sur des besoins permanents, soit sur des besoins occasionnels et temporaires, mais qui ne pouvaient pas accéder à la titularisation en raison de leur quantité de travail, puisqu'il est absolument nécessaire d'obtenir 70%. Ces agents sont les plus précaires, souvent, ce sont les agents pauvres, parce qu'à temps incomplet, souvent, ce sont des catégorisés, souvent, ce sont des agents qui sont déliés donc au SMIC. Donc, c'est 70% maximum du SMIC. Donc, ça ne fait pas grand-chose. Ça fait, en fin de compte, en réalité, un petit peu plus, mais à peine, des minima sociaux. On est dans le cadre de la pauvreté. Et c'est donc les agents qui sont les plus intéressés. Il y en a 4 000 au ministère qui sont sur ce statut. 4 000. Et sur ces 4 000, il n'y en a eu que 400 qui étaient éligibles, en fin de compte, au Sovadet 1. Notre objectif, c'est, un, d'obtenir et de gagner par la lutte, parce qu'on ne l'obtiendra pas autrement, le fait que les rémunérations des agents contractuels qui passent titulaires soient maintenues à 100%, dans les mêmes mécaniques que ce que fait le ministère, c'est-à-dire le ministère qui garantit 90%, nous, on dit, on peut aller au-delà, on peut aller à 100%. Et ça, pour tous les agents, pour qu'il n'y ait pas de phénomène, tout simplement, d'enfermement, dans des mesures très locales, avec des primes très locales, dans les établissements publics. Parce que, évidemment, je pense au PNAC pour plus de l'autre dans cette affaire. Donc, une mesure générale qui garantisse la mobilité des agents contractuels sur la question des rémunérations. Deuxième point, nous demandons, et nous exigeons, il va falloir là aussi se battre comme des chiens, que des agents qui, concrètement, étaient présents en 2013 sur des contrats, donc, à temps incomplet, besoin permanent ou occasionnel, et qui ne réunissent pas, qui ne réunissaient pas en 2013 les conditions, ou des autres conditions, c'est-à-dire les anciennetés, soit sous CDI, soit les années nécessaires, et surtout la quantité de travail, 70%, s'ils les ont réunis depuis, qu'ils puissent être réligibles. C'est-à-dire, on a des dizaines et des dizaines d'agents qu'on a réussi à faire passer à 68%, on en a aussi beaucoup qu'on a réussi à CDI-ser, parce que sur des temps incomplets, besoin permanent, la CDI-sation peut être immédiate, pas besoin d'attendre 6 ans. Et donc, ces agents, aujourd'hui, au moment où le concours réservé s'ouvre, ils ont les conditions, c'est-à-dire qu'ils étaient bien présents sous contrat en 2013, ils sont bien sous CDI et ils sont bien à 70%. On demande que ces agents-là soient rendus éligibles au sein du ministère des Cultures en raison des spécificités et du très grand nombre d'agents recrutés sur ce type de contrat, qui est une vraie merde, par ailleurs. Voilà notre bataille. Merci, Vincent. Nathalie Ramon, de la CMD.